Qu'est-ce qui s'est passé, Jessica, la veille de votre retour ? On a joué tranquillement à des jeux de société. On a couché le petit. Et puis, à minuit, à peu près, on a décidé d'aller se coucher. Enfin, il a commencé à arranger le jeu. Je ne lui ai pas dit tout de suite, mais j'avais l'impression de m'être fait pipi dessus. Alors, j'ai couru un peu aux toilettes. Discrètement ? Oui. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Donc, je me suis mis directement sous la douche. Et là, il est arrivé. Je lui ai dit, je ne me suis pas fait pipi dessus. J'ai vraiment perdu les os. J'ai accouché un mois et demi avant. Ah oui, vous, c'était vraiment très inattendu. Moi, j'étais un peu paniqué. Je me suis dit, je ne peux pas accoucher là. Tout est prêt à Besançon. Donc, il faut qu'on y aille. Parce que tout était prêt. Tout était prêt. Moi, je ne voulais pas... J'attendais des jumeaux. Je me suis dit, la chambre est prête. C'est une chambre double. Il va pouvoir rester avec moi. C'est des jumeaux, quoi. Ça me faisait peur. Mais je me suis dit, il sera avec moi. Donc, il faut qu'on aille à Besançon. Il y avait combien de temps de route ? Deux heures et demie. C'est audacieux. Je n'avais aucune contraction. Je n'avais rien. Oui, mais quand même. Ah oui, mais vous aviez perdu les os. Oui. Mais moi, vraiment... Les jumeaux, en moyenne, ils naissent cinq semaines avant le terme, quand même. C'est la moyenne. Mais c'est pour ça qu'on avait bien... Vous aviez bien visé. Au lieu de cinq, vous êtes parti à six semaines avant. Voilà. Le gynéco aurait pu vous le dire, quand même. Mais si, il m'a dit qu'il m'avait toujours un risque. Donc, on avait déjà toutes les valises, quand même, au cas où. D'accord. Puis, on était vraiment partis pas loin, enfin, pour voir les grands-mères. Enfin, pas loin, quand même. Il y avait deux heures et demie de route. Oui. C'est loin. Donc, vous voilà partis. On se dit, il faut rentrer, parce que tout est prévu. Au début, on était serein. Il a commencé à charger. On a réveillé le petit. Enfin, tout allait bien. Je n'avais aucune contraction. Puis, plus on avançait, plus je perdais les os. Ah ouais ? Dans la voiture ? Oui, oui, oui. Ah, je suis désolée pour la voiture, Olivier. Ah ben, on l'a détruit. C'était une piscine. Vous vous rendiez compte, à ce moment-là ? Vous avez stressé un petit peu, Olivier, ou pas ? Non, je savais qu'il fallait pas trop traîner, oui. Je lui ai demandé plusieurs fois de s'arrêter, parce que je perdais tellement que, dans la voiture, enfin, c'était horrible. Moi, j'avais ça. Enfin, franchement, j'avais ça d'eau. Je pataugeais. Je lui ai demandé de s'arrêter pour essayer de... Ça se vide dehors. Ah oui, c'était vraiment... Mais à ce point-là ? Et là, à quel moment, les contractions commencent à devenir un peu annonciatrices de la suite ? On a fait bien une heure de route. Et puis, il comptait en même temps, il regardait le compte... Enfin, l'heure. Et puis, il me disait, ça, bon, c'est toutes les cinq minutes. Mais au bout d'un moment, ça s'est rapproché. Parce que j'avais le petit, du coup, qui dormait pas. Et puis, il m'entendait crier. Donc, il m'imitait. Et puis, il éclatait de rire. Donc, du coup, ben... Moi, ça me faisait rire. Ça me faisait mal, mais ça me faisait rire. Ça détendait un petit peu. C'est drôle, ce moment était drôle. Ça criait dans la voiture. Il m'imitait. Mais à quel moment vous vous êtes dit, mon Dieu, peut-être qu'en fait, je vais pas arriver au bout, quoi ? C'est-à-dire que... C'est chaud, quand même, d'accoucher avec son petit derrière. Ben, je me suis dit, de toute façon, on le fera. On va faire la route et ça va y arriver. On va y arriver. À quel moment, Olivier, vous avez décidé de vous arrêter ? Ben, quand la tête, elle sortait. Il m'a dit, je crois qu'il y a un tête qui... C'est plein de bon sens, ça. Non, mais au début, j'ai appelé les pompiers. Et puis, ils me disaient de m'arrêter, mais qu'ils arrivaient dans plus d'une demi-heure. Donc, pour moi, c'était pas possible. On était encore à une heure. Je dis, c'est pas possible. Ils ont encore une demi-heure, plus d'une demi-heure de route. Il va falloir atteindre. Enfin, c'est pas possible. On se rapproche un maximum d'eux. Mais eux, ils voulaient pas se mettre en route. Mais vous la sentiez, la tête ? Ouais. Je le savais, mais j'arrivais pas à lui dire. Je lui dis, non, arrête-toi, arrête-toi. Pourquoi vous arriviez pas à lui dire ? Vous aviez peur ? Non, non, j'avais pas peur. Mais c'était... C'était un peu une impression bizarre. C'était... Tu viens là ? Tu veux venir avec moi ? Si tu veux, tu veux faire de la télé ou pas ? Ouais ? On reste là ? Non ? On va jouer ? On fait quoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Regarde, regarde. Elle a plein de bonbons là-bas. Donc, tu veux... Vas-y, mon cher. Est-ce qu'il y avait des gens sur cette aire d'autoroute qui vous ont aidé ? Oui, ils nous ont pris pour des fous. Ils regardaient. Ils pensaient que c'était une scène de ménage, en fait. C'est-à-dire ? Moi, je suis sortie de la voiture et je suis tombée à genoux. Je pouvais plus bouger. J'étais à genoux. Et lui ? Moi, j'ai couru dans le coffre chercher, en fait, le matelas du parapluie pour qu'elle soit à peu près... Au début, ça sortait tout. C'est plein de bon sens. Moi, je vous fais, Lucie, Olivier. Il a pensé... Et lui, il sortait tout. Et les gens, en fait, ils se disaient qu'ils me mettaient dehors. Ils m'abandonnaient. Moi, je criais. J'étais à genoux à crier. Il fleuvait. Il pensait qu'il allait se tailler, en fait. Et les gens, ils regardaient ça. Ils se disaient... Sa femme est hystérine. Il la laisse et il s'en va. Du coup, il a mis le matelas. Moi, j'ai pu m'allonger. Et en fait, il y a un passant qui est venu avec son chien et qui m'a demandé si je voulais de l'aide. Moi, dans ma tête, je me suis dit... Enfin, j'ai crié tout le long. Donc, je lui ai un peu hurlé dessus en lui disant oui. Donc, il est allé poser son chien. Il est revenu. Et il s'est mis entre mes jambes. Puis, il me regardait. Pourquoi pas votre mari ? Parce que lui, il cherchait encore les couvertures pour m'abriter, pour m'essuyer. Enfin, il pleuvait. Mais lui, il sortait de nulle part ou il avait une petite notion de médecine ? Je ne savais pas. Et il m'a dit... Il me regardait, moi. Et moi, je lui hurlais dessus qu'il fallait regarder entre mes jambes. Mais il était gentil ? Oui, il était gentil. Mais je lui ai beaucoup crié. Surtout qu'il vous connaît depuis moins de deux minutes et vous lui criez de regarder entre vos jambes. Comment vous dire que c'est un peu brutal comme entrée en matière ? Puis, je dis, ce n'est pas là qu'il faut regarder. Enfin, alors après, ils ont baissé. J'avais un legging. Ils l'ont baissé comme ils pouvaient. Mais il était très trempeux. Ah oui, Olivier. C'est mieux qu'Olivier ait repris les choses en mort au moment de les habiller sa femme. Il était trempé. Il y en avait partout. Puis, je continuais. Moi, je tentais le liquide encore qui couvait. Puis surtout, on rigole. Mais c'est des jumeaux. C'est méga dangereux en accouchement de jumeaux. Ah oui. Et alors, est-ce que c'est ce garçon qui vous a aidé à mettre au monde les deux ? En vrai, personne ne m'a trop aidé. J'aime cet instant de lucidité. Oui, parce que du coup, on sentait la tête. Donc, Andreas, il est arrivé vraiment très vite parce qu'on s'est arrêté. Il était dix et quart. Puis, le temps que ça... À deux heures vingt, j'ai accouché d'Andreas. Donc, lui, il a tapé par terre. En fait, ils l'ont vite récupéré. Et par contre, le jeune, il a eu l'idée. Il lui a pris ses lacets. Il a fait un garrot. Et puis, moi, j'urlais qu'il me fallait un ciseau. Je lui disais, mais il faut aller chercher un ciseau. Donc, du coup, il y a la dame de la station qui nous a amené des ciseaux neufs. Et ils ont coupé le cordon. Donc, j'ai pu vraiment le remonter parce qu'il était bloqué. Donc, on a pu le remonter. Et là, il y a les... Après, je l'ai pris et je l'ai mis dans le t-shirt. Oui, parce qu'il l'a pris vite. Et il y a les pompiers qui arrivaient. Donc, lui, ils l'ont mis vite dans le camion avec Andreas. Donc, j'étais un peu... Là, j'ai commencé un petit peu à paniquer parce qu'il n'était pas vers moi. Et que moi, je savais qu'il y en a un deuxième qui arrivait. Ah, ouais. Alors, attendez. Il était toujours là, le jeune homme ? Je ne sais pas où il était là. Alors, moi, je sais où il était. C'est qu'il est là, justement. Oui. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps ? Bah, depuis trois ans. Bah, depuis qu'il était entre vos jambes. Cette phrase, on ne peut pas la dire toute. On ne peut absolument pas se dire ça. On accueille tout de suite. Il s'appelle Maxence. Salut, Maxence. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, se dire bonjour comme ça, quand on a partagé un moment aussi intime, c'est évidemment extrêmement gênant. Vous travaillez dans le milieu médical ? Je travaillais. Ah, donc, d'accord. Donc, vous, quand vous avez vu la scène, est-ce que vous avez tout de suite compris ce qui était en train de se passer ? Ah, non, 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 du tout. Mais vous avez cru quoi, vous ? Moi, je pensais que c'était juste une embrouille de couple et bien sévère. Mais en plus, il y a tout le monde qui regardait. Enfin, ils étaient vraiment tous... Je les voyais. Je voyais des gens, mais je ne pourrais pas dire combien il y en avait. Vous l'avez compris, à quel moment vous étiez au milieu d'une naissance ? Au moment où j'ai vu le monsieur, j'étais toute la voiture dehors. Puis, je voyais que la dame ne bougeait pas. Et puis, j'ai dit, il se passe quoi ? Vous avez besoin d'aide et tout ? Elle m'a dit, je suis en train d'accoucher. Et du coup, je ne sais plus trop la phrase que j'ai dit. C'est juste que j'ai couru à la voiture, poser le chien et je suis allé. Puis, il a dit, j'arrive. Et après, ça allait... En fait, j'avais l'impression que ça a duré une éternité, mais en fait, ça allait super vite. Vous me disiez, vous travaillez dans le médical, vous faisiez quoi à l'époque ? J'étais encore étudiant dans le soin. Ah oui, aide-soignant ? Oui, encore étudiant. Ah oui, donc vous n'étiez pas du tout. Vous n'aviez peut-être éventuellement pas peur du sang, quoi. Non, j'avais juste les bases en cours quand on nous apprend ce qu'il faut faire en cas d'urgence, quoi. Oui, c'est tout, oui. Oui. Grosse expérience. Maintenant, vous pouvez accoucher n'importe qui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand le bébé est arrivé ? Franchement, c'est un gros stress qui monte. Parce qu'on passe de ce qu'on voit en cours, entre guillemets, à de l'irréel, à tout de suite du physique. Et c'est bizarre quand on en a, en fait. Elle nous a paraité nous dire qu'elle vous avait beaucoup engueulé, c'est vrai ? Oui, mais en fait, je ne sais plus. Ça allait tellement vite, c'était flou un peu. Enfin, je sais juste qu'il y a eu des cris à droite, à gauche, mais je ne calculais pas. J'étais comme dans une sphère qui s'est créée. Et alors, le deuxième est arrivé dans des meilleures conditions que le premier ? Non, encore pire. Non, c'était pire. Pourquoi ? Il y a les pompiers qui sont arrivés et du coup, ils m'ont mis une bâche. Enfin, ils étaient deux, ils ont mis une bâche. Et moi, je ne voulais qu'une seule chose, en fait, c'est que c'est poussé. Et ils m'ont dit qu'il ne fallait pas, il était en travers. Ah ! Et je leur ai dit, si vous voulez, vous mettez vos mains. Vraiment, il faut qu'ils sortent. J'en pouvais plus, ça me faisait horriblement mal et j'en pouvais vraiment plus. Et là, ils m'ont dit, non, on ne peut pas se désinfecter les mains. Non, il faut attendre le sami. Oh là là ! Et ça a été horrible pour moi, là. Combien de temps il a fallu attendre ? Pour moi, dans ma tête, on a attendu 5, 6 heures. Oui, non, même plus. Et en vrai ? 10 minutes. 10 minutes. Là, on est dans une situation périlleuse, quand même. Oui, parce qu'en fait, l'utérus qui accueille une paire de jumeaux, il est très gros. Quand le premier enfant sort, c'est une espèce de grande chaussette un peu molle. Et le deuxième enfant, il peut se mettre la tête en bas, mais il n'y a aucune raison aussi qu'il le fasse. Et il est pas mal de se mettre dans le travers, je ne sais pas comment. Et ça, là, les enfants, ils ne peuvent pas sortir. Donc, c'est un coup à les perdre. Donc, accoucher des jumeaux, c'est extrêmement technique pour les obsétriciens. Et effectivement, le mieux, c'est d'aller à l'intérieur, vérifier que c'est bien la tête qui est en bas, si par hasard c'est là. Rompre la poche des os pour laisser la possibilité aux femmes de pousser, parce qu'elles crèvent de mal, en effet. Et si ce n'est pas la tête, mais il faut déjà bien, parce qu'à travers la poche des os, sentir si c'est une tête, une main, un pied, ce n'est pas exactement simple. Et sinon, on rompt la poche des os et il faut aller chercher les pieds. Bien sûr, bien sûr. Et oui, oui, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à lu. Bien sûr. Non, mais c'est notre job, on fait ça tous les jours. Oui, votre job, oui, mais là, c'était inenvisageable. Ah ben oui. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben là, en fait, j'en pouvais plus, donc j'avais les pompiers au-dessus, donc ils parlaient entre eux. Et la bâche, elle faisait comme ça. Donc moi, je poussais en tenant la bâche pour ne pas me prendre l'eau. Et en fait, j'ai poussé de toutes mes forces. Mais en fait, en poussant toutes mes forces, elle arrivait. Vous l'avez remise droite, quoi. Et tu n'as pas pu la rattraper tout de suite. Mais elle est tombée où ? Oui, elle a tapé. Donc elle a un peu tapé. Et il est incapable de me dire si la tête est arrivée en premier ou les fesses, on ne sait pas. En fait, elle est arrivée, mais... Elle est expulsée. C'est vraiment, je n'ai jamais vu un truc venir aussi vite. En fait, entre le moment où ça sort et le moment où on le sent, il n'y a même pas une demi-seconde qui parle. Mais oui, mais en même temps, elle s'est remise en place en sentant, quoi. Elle s'est remise, oui, sans doute. Le bébé s'est verticalisé, soit en siège, soit en tête, mais bon. Sa mère a poussé, boulet de canon. Et les pompiers ne s'y attendaient pas non plus. Donc moi, c'était hyper compliqué parce que du coup, il me l'a mis tout de suite sur moi. Mais le courbon était tout petit. Donc en fait, je n'arrivais pas à la soulever. Elle a respiré. Et là, elle a arrêté de respirer. Et moi, j'essayais de la frotter comme je pouvais. Enfin, je n'avais rien. Il n'était pas là. J'étais en panique. Je n'avais plus d'habits propres, enfin, secs. Donc j'essayais de la frotter, de la frotter, de la frotter. Et là, ça a commencé un peu à monter les larmes. Et après, je n'ai un peu rien calculé. Il y a le Samu qui est arrivé. Ils ont coupé le cordon. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené. Moi, les pompiers m'ont fait des petites vannes en me demandant si on n'avait pas un troisième. C'était le moment. Je ne sais pas trop. Ils m'ont demandé si je pouvais aller toute seule dans l'ambulance. Je les ai regardées. J'ai dit non, mais je viens de faire des jubons sur l'autoroute. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Donc du coup, le Samu, ils m'ont aidée. Les pompiers aussi. Et puis du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule dans l'ambulance. Enfin, dans l'ambulance. Comme le pompier. Et ils m'ont mis Andréa sur moi. Donc j'étais rassurée. Je l'avais sur moi, mais je n'arrêtais pas de demander comment allait ma fille. Je demandais des nouvelles. J'avais envie de pleurer. J'étais contente que j'en ai un, mais j'avais envie de savoir comment allait l'autre. Et ils m'ont juste dit que mon conjoint nous suivait avec la voiture et mon fils. Et puis que le Samu me suivait avec ma fille. C'est tout ce qu'on m'a dit. Et en fait, arrivé à l'hôpital, j'ai fait une hémorragie. Donc ils m'ont fait un rachis. Enfin, ils ont tout enlevé et tout. Mais je n'avais pas de nouvelles. Ils m'ont endormie. Donc moi, je pleurais. Je pleurais. Parce que j'étais toute seule. Je ne savais pas. Je n'avais pas de nouvelles. Je ne savais rien. C'était horrible. C'était un moment... Elle est trop belle, cette photo. Elle est magnifique, cette photo. Non. Dis donc, on a eu la trouille. Et aujourd'hui, ils sont magnifiques et ils sont là. Oui. Quelle histoire. 1. 2. 11.